... Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour. Le président de la République, Admadjit Teboun, qui a effectué une visite de travail et d'inspection au niveau de la wilaya de Khenshla, dans une ambiance festive et populaire. Effectivement, le président de la République a tenu à honorer personnellement cette wilaya, qui a tant souffert durant la colonisation. Durant les décennies passées, Khenshla n'a pas bénéficié de tous les bienfaits du développement, en raison de dysfonctionnements en matière d'aménagement du territoire. L'action du président de la République a toujours été animée par cette volonté de vouloir mettre fin au sous-développement territorial. Nous l'avons vu à l'œuvre, dans la résorption des endombres où plus de 8 millions d'Algériens ont été laissés en marge du développement. Un projet de découpage territorial initié par le président de la République est à l'étude. Il doit permettre de mettre fin aux disparités territoriales. Les wilayas connaissant un retard en matière de développement sont aussi concernés par des programmes de rattrapage, notamment celles du sud du pays, figurant dans le programme d'action du président de la République. Les habitants de Khenshla ont bien compris son intention bienfaitrice, en l'accueillant avec le fameux slogan « populaire et affectif » à Metteboune. Le programme du président de la République est avant tout social et économique, devant faire de l'Algérie un pays fort en mesure de répondre aux attentes des populations et de notre sécurité nationale. Un million et demi de logements ont été livrés à la population depuis 2021. Ce programme se poursuivra pour les années à venir, tel est l'engagement du président de la République. L'Algérie avance par la force de ses hommes et de ses dirigeants, mais les médisants, les harkis de service, la mort dans l'âme, organisent toujours des tirs de barrages contre nous, pour nous retarder et nous affaiblir. La télévision Al-Maharabia, nouvellement propriété du roi Mohamed VI, fait la promotion, contre l'Algérie, du discours de la haine, du racisme, du régionalisme et de la zizanie. Le peuple a compris toutes ces menaces latentes et il a riposté dans l'union d'un front intérieur solide devant protéger notre pays, un arbre de paix et de sécurité. Le déplacement du président de la République à Khenshla est un message fort de consolidation et du renforcement de l'ité nationale, bétonné par l'adhésion du peuple au programme d'action du président. Rappelons, M. Hassan Kassimi, que cette mission de travail et d'inspection à Khenshla a été programmée pour réceptionner des projets que le président de la République a lancés depuis 2021 et évaluera la mise en œuvre du programme complémentaire décidé en faveur de cette huilaya. Effectivement, tous les projets figurant dans le programme de rattrapage du développement de la huilaya de Khenshla sont lancés. Ils connaissent un taux de réalisation avancé. Les retards ne sont plus tolérés, selon le président de la République. Le management du plan de développement de la huilaya obéit désormais à de nouvelles règles de rigueur et d'évaluation. Des projets stratégiques ont été réceptionnés à Khenshla. Ils doivent permettre de désenclaver cette huilaya pour la relier bientôt à l'autoroute Est-Ouest et au réseau national de chemin de fer. Ces projets structurants doivent permettre la facilitation de la circulation routière, la mobilité humaine, le développement et le confort du citoyen.